Bonjour à tous, merci d'être présents. On va entamer la conférence sur la configuration et réhabilitation du logement collectif. Je me présente, André Hoxt, vice-président du CEP CICAT. Les CICAT sont des lieux d'échange de conseils en aide technique. Nous sommes situés à Strasbourg, mais nous inventerions sur l'ensemble de la France. On va gagner du temps sur le slide. On a une surface d'exposition de 1000 m² à Strasbourg qui permet de présenter toutes les aides techniques dans le cadre bâti. Nos équipes techniques se composent d'ergothérapeutes, de techniciens bâtiments, de médecins de rééducation fonctionnelle qui vont engager une action autour de l'accessibilité, de la conception universelle, du développement durable. Et ceci en collaboration avec tous les corps d'État, tous les corps de métier présents, tous les acteurs essentiels du cadre bâti, de façon à réaliser un bâtiment pour vivre. Le CEP CICAT, c'est aussi, vous le verrez sur notre espace, un centre d'expertise nationale sur les nouvelles technologies. Donc tout ce qui peut favoriser le maintien à domicile par la domotique, la domotique embarquée dans le logement. Et depuis quelques jours, Stéphane vous en parlera à côté de moi un peu mieux. Membre du centre expert Habitat Logement au niveau de la veille et des essais technologiques. Alors là, côté sono, on est impeccable. La réflectance, article 7 du trône de loi, c'est impeccable. On va demander à notre voisin de parler moins fort. Alors, l'émission des CICAT, centre d'information de conseillère de la technique, c'est d'informer, de former, de conseiller. Aucune action réellement mercantile, que de l'assistance, je dirais presque de la socialisation de l'accessibilité. Nos domaines d'application, le bâtiment, le cadre bâti, les collectivités territoriales, les collectivités locales et tout ce qui a trait à l'accessibilité. Alors, le rôle d'un centre d'information de conseil, c'est tout simplement d'effectuer une correspondance entre l'environnement urbain, c'est-à-dire la voirie, l'aménagement, le logement, les lieux et les usagers. Alors, l'environnement urbain entraîne évidemment des opérations très simples qui sont circulées. Sur trois, on aura plus de 60 ans et un sur six, plus de 75 ans. Donc, c'est vrai qu'on parle d'autonomie, d'accessibilité, mais on est tous confrontés à la notion de la difficulté du mouvement, difficulté d'usage et là, nos concepteurs favoris vont être les acteurs essentiels de la vie. Alors, j'avais prévu de vous présenter une courbe qui est la courbe de Géron Technologie. Alors, on est quoi ? On va naître, on va grandir, on va devenir adulte et on va vieillir. L'accident de la vie, c'est quelque chose qui est à peu près presque parallèle à la courbe de vieillissement, mais en deux fois plus brutale. Alors, côté médical, on appelle ça compenser récupérer. Et aujourd'hui, la compensation, la récupération, c'est le fait de pouvoir rentrer chez soi et rentrer chez soi. C'est vous venez de faire une attaque cérébrale. On vous dit monsieur peut rentrer. Oui, mais je ne le trouve pas bien en forme. Ah oui, mais pour nous, c'est fini. Le protocole, il n'évoluera plus à l'hôpital. Il doit rentrer chez lui. Donc, évidemment, ce n'est pas évident pour une famille de se retrouver confrontée face à cette personne qui va rentrer chez soi, diminuer, se rendant compte ou non de la notion de la diminution qu'elle a et de compenser. Et la grosse différence entre handicap et vieillissement, c'est que quand on a, comme moi, à l'âge de 30 ans, un accession de la route, on reprojette un projet, on se refait un projet de vie. On se raccroche à des choses essentielles qui sont la famille, les enfants, les loisirs, la passion de l'accessibilité que j'en ai fait. Tout simplement parce qu'il y a un projet de vie. Dans le vieillissement, quel est le projet de vie? J'appellerais le vieillissement un château de cartes où chaque jour, une carte s'envole et il fait valoir vivre sans. Et là, l'enveloppe, l'environnement, la technologie embarquée, la compétence des personnes qui vont pouvoir réaliser ce projet sont une notion essentielle à ce que j'appellerais la ligne d'autonomie. La ligne d'autonomie, c'est pouvoir vivre chez soi, aller à l'âge de 4 ans. Vous allez me dire, mais attendez, je me rappelle une maman qui m'a dit récemment, c'est quoi laisser faire mon gamin de 4 ans, prendre sa douche tout seul, attraper la pomme de douche, il va m'arroser la salle de bain. C'est vrai qu'on en rigolera la première fois, pleurera la deuxième fois. Mais par contre, la personne âgée ou la personne handicapée qui va pouvoir prendre sa douche seule sans aide de personne ou sans aide des dents, ça va être soit un renouveau dans la vie pour la personne handicapée, soit une prolongation de l'indépendance dans la personne âgée. Et ça s'appelle le confort d'usage, la sécurité, le design for all, comme on en a parlé ce matin, mais en un seul mot, la conception universelle. Et en fin de compte, quand on regarde la loi d'accessibilité, elle s'est figée sur des choses simples. À quel âge je peux faire seul ? À quel âge je ne peux plus faire seul ? Et la loi d'accessibilité de 2005 a fixé ces limites de l'essentiel qui permettent de vivre dans un environnement, d'accéder, de circuler, de se reposer, de communiquer d'une façon simple. Alors évidemment, je vous rappellerai quelques articles qui seront un peu plus techniques. On parle d'habitation collective et dans le cadre de l'habitation collective, on définit que les bâtiments collectifs, leurs abords, doivent être construits et en déaménagés de façon à être accessible aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, donc quel que soit l'âge et quel que soit l'heure. Il faut accéder aux fonctions de circuler, d'accéder, d'utiliser, de se repérer, de communiquer. Alors évidemment, on va travailler sur des choses sur lesquelles le CSTB a travaillé fortement, qui était en 2008, l'accès aux terrasses-balcons. Bah oui, si je suis chez moi et que je ne peux pas faire un barbecue sur ma terrasse-balcon, ce n'est pas très sympathique. Alors la loi n'est pas aussi drastique que ça. Je rappellerai qu'une terrasse-balcon accessible, ça veut dire qu'on peut avoir une rampe amovible. Certes, mais Frédéric me contredira ou pas, si on conçoit une terrasse-balcon communicante avec son environnement, ça nécessite tout simplement de penser un peu plus tôt la problématique. En 2010, et là, je crois que c'est terminé d'hier, et Stéphane Robodeau qui est à côté de moi en parlera un peu mieux, les salles d'eau accessibles, les textes, je ne sais pas quand, je les laisserai préciser. Et puis, je rappelle quand même que l'accessibilité, ce n'est pas que du négatif sur le plan constructif. C'est quelques remises forfaitaires de 5 mètres carrés par logement accessible. C'est un crédit d'impôt sur l'accessibilité et le vieillissement qui vient d'être reconduit pour 3 ans, depuis 8 jours. Donc toute personne âgée, handicapée, non handicapée, non âgée, propriétaire, locataire, enfin bref, la totalité des populations françaises, peut déduire dans le cadre de travaux d'anticipation vieillissement, 25% de 10 000 euros pour un couple, 25% de 5 000 euros pour une personne seule, majoré de 500 euros par enfant. Alors, je dirais, pour lancer ce débat, cette conférence, cette communication, parce que l'accessibilité, c'est de la communication. C'est entre vous et nous, entre vous et les autres. La qualité d'usage, elle ne se voit pas, elle se vit. Et là, je reprendrai un mot de mon voisin qui disait, ce n'est pas la personne handicapée qui est un problème, mais elle révèle un problème. Je me suis permis de lui anticiper ces mots, il ne m'en voudra pas, je pense. Et puis, je crois que surtout, l'accessibilité, il faut se poser une question. Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? Les particuliers, pour une garantie de qualité, de sécurité, d'évolutivité et de durabilité. Pour les professionnels, c'est pour rendre visibles, et on les voit aujourd'hui, une démarche volontariste qui tient compte de l'accessibilité, de la qualité d'usage, des nouvelles technologies et du développement durable. Pour tous les acteurs du cadre bâti et les autres, pour avoir des garanties sur le respect de la loi, c'est important. Pour comprendre le droit au travail, on nous augmente les années de travail, mais il va bien falloir pouvoir travailler encore en étant plus âgé dans un travail. Accompagner la gestion du vieillissement et le maintien à domicile de ce que nous serons demain. En clair, comment nous serons tous acteurs ? Les pistes, elles sont très simples. L'information, la formation, les salons, la réalisation, le retour d'expérience, la communication, la concertation, le design, des logements agréables à voir et à vivre, un véritable critère d'excellence, pas seulement pour la France, mais pour tous. En clair, je vais vous passer la parole à des acteurs, des acteurs essentiels qui vont nous parler de leurs témoignages. Alors, je vous présente en démarrant par Frédéric Denizard, qui représente le Conseil national de l'ordre des architectes. À sa gauche, l'école des ponts de Paris. Hélène Stoukadires, grecque, je présume, d'origine, Athènes. Pas bien en ce moment. Néanmoins, un compagnon de longue route, Gabriel Desgroès, la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment et petites entreprises et grandes. Et puis, Stéphane Robodeau, qui représente aujourd'hui le CSTB, mais aussi le centre expert Habitat Logement et bien d'autres fonctions. Alors, je vais commencer par une première question à Frédéric Denizard. Nous en sommes à 7 ans après la loi. 7 ans après la loi, la première loi à 74, c'est-à-dire presque 30 ans. Frédéric, je me permets de te tutoyer. Penses-tu que l'architecte, aujourd'hui, vit la loi dans le logement comme une contrainte ? Ou que réellement, la prise de conscience est un enjeu majeur pour tous et pour la qualité et qu'elle est bien perçue ? Alors, comment on vit la loi quand on est architecte ? En général, on ne la vit pas bien parce que c'est un règlement et on n'aime pas les règlements. Mais ça, je le dis régulièrement. Par contre, pour commencer, je voudrais vous expliquer ce que c'est qu'un ordre, quel est le rôle de l'ordre et ce qui permettra peut-être de mieux comprendre pourquoi on a positionné nos enjeux de la sorte. Aujourd'hui, un ordre, c'est une délégation de services publics et l'objectif n'est pas de défendre une profession, mais de l'organiser cette profession pour le service public, pour la défense du service public, pour la qualité de l'architecture. Donc, quand on nous pose comme problème l'accessibilité et rendre des immeubles plus positifs, accessibles, dans lesquels on vive mieux et dans lesquels tout le monde peut vivre, on doit se poser la question, c'est comment on va s'organiser autour du caractère réglementaire. Alors, le bilan, aujourd'hui, il est mitigé. Je suis, comment dire, régulièrement clair dans mes discours. Je ne suis pas là pour vendre une profession, mais par contre, je suis là pour faire un état des lieux réel. Le bilan, il est mitigé. Pourquoi ? Parce que je pense que vous le vivez tous les jours. Vous voyez que votre environnement n'est pas forcément au tip-top accessible. C'est possible. Des constructions se font régulièrement et vous pouvez peut-être considérer qu'il y a des petits points d'accroche. Alors, comment on fait pour soulever ce problème ? Tout simplement pour le connaître, le problème. Et aujourd'hui, pour connaître le problème, ce n'est absolument pas la loi qui peut le faire. Le législateur a dit, puisque en 1974, on vous a fait une première loi et que vous avez été incapable de pouvoir rendre les bâtiments accessibles pour les personnes à mobilité réduite. On va vous imposer un carcan réglementaire, on va vous imposer des textes et avec ça, vous allez vous débrouiller. Mais quand on commence à regarder les textes, quand on commence à confronter le caractère réglementaire qui a été écrit pour une généralité de projet, on se rend compte que ça ne marche pas toujours. On se rend compte qu'on en laisse toujours un sur le côté. Je parle du grand et du petit, comment on associe le grand et le petit. Donc, le travail qu'on a fait, qu'on est en train de faire, c'est de dire, on va essayer de travailler avec les gens qui vivent le handicap, les gens qui peuvent nous montrer, qui peuvent exprimer quelles sont leurs contraintes au quotidien. Pour aller dans ce sens, l'idée, c'est de dire, puisque vous avez besoin de rentrer dans les logements, vous avez besoin de rentrer dans les immeubles, vous avez besoin de vivre dans les immeubles et que nous, on doit les construire et on doit les construire mieux et on doit les construire moins cher, puisque la problématique de notre discussion d'aujourd'hui, c'est le logement, c'est la vie dans le logement. Et on sait tous aujourd'hui qu'on souffre d'un manque cruel de logements en France, c'est de dire comment on va pouvoir travailler pour travailler intelligemment avec les moyens que l'on a. Donc, on s'est organisé avec les usagers pour essayer de recentrer la réflexion sur l'accessibilité autour de l'usage. Le premier point, le texte réglementaire, il est là, il est figé. Il y a des décrets, il y a des arrêtés. C'est très bien, c'est la loi. Le deuxième point, ce sont les circulaires d'application. Et les circulaires d'application, elles ont tenté de mettre en image certains points et de codifier comment on doit imaginer le logement demain. Et c'est sur ce point-là que c'est un vrai problème. C'est sur ce point-là qu'on est en confrontation régulière. Donc, l'objectif, c'est de dire remettons le débat sur l'usage, questionnons le bâtiment par rapport à l'usage. Et messieurs qui commanditez la construction, posez la question ce que vous voulez en faire de votre logement. Et à partir de ce moment-là, nous, notre devoir, notre exercice, c'est vous donner le résultat et le résultat qui sera le plus optimal. Comme on est organisé autour d'un texte de loi, comme on est organisé autour d'un contrôle, puisque c'est comme ça, puisqu'on ne sait pas faire, on va vous écrire une loi et on va vous mettre un contrôle. Et aujourd'hui, on est en conflit perpétuel. Donc, l'idée généreuse autour de ça, c'est de dire déplaçons le débat du contrôle à l'usage et discutons autour de l'usage. Mettons en place des formations pour les architectes qui sont des formations d'usage. Alors, ce n'est pas André qui va dire le contraire, parce qu'il travaille au quotidien autour de ça. C'est confrontons les architectes autour de la contrainte d'usage. Confrontons les bureaux de contrôle autour de la valeur d'usage et discutons autour de l'usage. Discutons sur nos chantiers avec les acteurs de la construction. Et là, en l'occurrence, il y a la CAPEB qui est là à côté de nous. Discutons avec eux sur le chantier et confrontons le problème sur l'usage et pas sur la règle. Parce que sur la règle, on va discuter sur des centimètres, mais on ne discute pas autour de l'humain, autour de celui qui vit dans le bâtiment. Donc aujourd'hui, la position de l'institution, c'est autour de l'usage, rien qu'autour de l'usage. Et oublions les circulaires. Vous verrez, dans quelques mois, on n'en parlera même plus, les circulaires. Alors Frédéric, tu oeuvres dans mon domaine, puisque je crois que dans les personnes connues en architecte, alors je ne parlerai pas de Léonard de Vinci, puisqu'il n'était pas architecte, mais plutôt artiste. Mais dans architecte, il y a art et c'est une base même. Mais je parlerai de Gaudi qui parlait de l'usage à l'origine. Et aujourd'hui, je citerai juste que c'est les gens qui sont allés à Barcelone observer les constructions de Gaudi. Et la poignée ergonomique, c'est Gaudi qui l'a mis en place pour éviter de se fatiguer. Lorsqu'il prenait une poignée, on parlait de l'angle rentrant. Gaudi avait des poignées qui étaient inclinées pour éviter de se fatiguer le poignet. Alors, il n'avait pas compris comment réaliser en termes de cote les 40 cm de l'angle rentrant. Mais en tous les cas, il avait compris qu'une poignée qui était tout simplement inclinée permettait à ce que la main ne se fatigue pas. Alors, peut-être qu'il avait un peu d'arthrose. C'est possible. En tous les cas, l'architecture, à mon avis, et là, je vais te poser une question. Architecture pivot, la conception, la bonne marge du chantier. Qu'est-ce que ça a changé, cette loi d'accessibilité ? Dans le mode conceptif, dans le mode constructif, les évolutions du positif, du négatif. Voilà, une question très ouverte. Alors, qu'est-ce que ça a changé ? Aujourd'hui, ça a changé notre façon de regarder sur certains points, notamment sur l'accessibilité. Se poser la question, comment on rentre dans le bâtiment, comment on vit dans le bâtiment. Les points négatifs, c'est André, tu en as parlé tout à l'heure sur l'accès aux terrasses depuis le logement. A partir du moment où on veut pouvoir accéder avec un fauteuil sur une terrasse, on a commencé par supprimer les terrasses. Puisque comme on ne savait pas comment on accédait, on a commencé par supprimer les terrasses. Je pense que le problème, il n'est pas là. Le problème, il est à l'envers. C'est concevons des bâtiments et imaginons des bâtiments pour qu'ils fassent bon vivre dedans. Donc à partir du moment où quelqu'un qui vit dans un logement collectif, c'est le thème de notre débat aujourd'hui, il a quand même le droit de vivre un tout petit peu dehors. Alors quand on a la chance d'avoir les deux jambes qui fonctionnent bien, ce n'est pas compliqué. On marche, on pratique le ressaut sans aucun problème. Par contre, à partir du moment où on vit un handicap, il y a effectivement le problème du fauteuil. C'est celui qui est le plus criant. Mais il y a aussi la personne qui vieillit. Il y a aussi celui qui sait fouler une cheville. Il y a aussi celui qui se retrouve un temps momentané avec une attelle et une jambe raide. Comment on va pouvoir imaginer aujourd'hui pour que le logement soit accessible pour tous et tout au long de la vie ? Et je pense qu'il faut réfléchir ensemble. Je pense que comme Gaudi, il faut se poser la question de la poignée. Si Gaudi avait de l'arthrose au poignet, il avait réfléchi par rapport à ça. Aujourd'hui, on est confronté à un cadre réglementaire qui est sur comme je ne sais pas faire, je limite. Aujourd'hui, le problème, c'est le seuil. Je vais prendre l'exemple du seuil de l'accès à la terrasse. Il y a eu des réflexions. Le CSTB va expliquer le travail qui a été fait. Je pense qu'il faut aller plus loin dans cette démarche-là. Il faut réfléchir sur comment on conçoit un seuil. Quel est l'objectif du seuil ? Quel est le besoin du seuil ? Et c'est le zéro défaut exécution de chantier. Et ça, c'est remettons aujourd'hui une vraie technicité. Remettons en valeur les gens qui travaillent sur les chantiers, mais tous les acteurs du bâtiment. C'est qu'aujourd'hui, on a créé notamment en France des systèmes d'étanchéité qui remontent tout vers le haut parce qu'on ne sait jamais. Des fois, ça peut peut-être fuir. Non, aujourd'hui, il peut peut-être avoir une fuite un jour dans le bâtiment. Mais c'est à partir du moment où ça ne menace pas la ruine du bâtiment. C'est peut-être pas si grave que ça. Alors là, je vais peut-être me mettre le CSTB à dos. Je vais me mettre un autre ami à dos. Ça va être la CAPEB. Aujourd'hui, on a généré la tolérance partout. On génère de la tohérance. Pourquoi ? Parce que le compagnon qui est sur le chantier, on a généré la tolérance. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, sur le chantier, le compagnon, il n'a pas le temps. On ne lui donne pas les moyens. On ne lui donne pas la possibilité d'utiliser des matériaux qui soient très performants. Donc aujourd'hui, réfléchissons plus tous autour de la table sur comment on peut retourner donner de l'usage, comment on peut simplement donner de l'usage au bâtiment avec une bonne intelligence, mais pas en ne mettant des limites réglementaires. Une remontée doit faire 15 centimètres. Alors ça fait une marge de 15 centimètres plus un seuil plus voilà et ça fait 25 centimètres. Donc aujourd'hui, pour éviter ça, il y a des pays européens. On arrive très bien à faire les choses beaucoup plus simplement, parce que tout simplement, on sait que les gens sur le chantier font bien. On impose aux gens de chantier de faire bien et on travaille sur le chantier tous ensemble pour faire bien. Aujourd'hui, on veut aller vite. On a séquencé le travail de chacun et on ne passe plus assez de temps pour essayer d'inventer au quotidien des choses utiles, des choses performantes et des choses qui vont servir à tout le monde. Merci Frédéric. Alors là, on a la vision de l'architecte. Ils savent faire, faisant leur confiance. D'ailleurs, l'accessibilité, l'architecte, c'est depuis les pyramides. Donc ça remonte quand même à loin. L'architecte, c'est depuis les voies. Les Romains, on a toujours eu un architecte sur nos chantiers. C'est le coordinateur, c'est l'élément clé, c'est l'homme de l'art. Et puis derrière, il y a une structure, certes française, mais le CSTB. Alors l'accompagnement à ces problématiques, comment on les envisage ? Oui, bonjour. Alors déjà, le CSTB, c'est le centre scientifique et technique du bâtiment. C'est un acteur majeur de l'innovation, de la qualité, pour la qualité et la sécurité dans la construction. Il y a plus de 600 collaborateurs au sein du CSTB et nous sommes répartis sur 6 sites. Voilà, et la construction concerne autant le produit, l'ouvrage, le bâtiment, et puis on va aussi jusqu'au quartier et à la ville. Donc ce sont de nombreuses compétences et l'accessibilité, la qualité d'usage est une compétence importante aussi à nos yeux. Alors le défi de l'accessibilité, c'est effectivement les nouvelles compétences, les nouveaux modes d'organisation et la compréhension de la loi accessibilité. Alors quelles contributions faisons-nous ? Eh bien déjà, nous, au sein du CSTB, je suis chargé... Enfin, il y a une mission qui a été créée dès la création de la loi en 2005 et qui s'appelle aujourd'hui « Bâtiment adaptable pour tous, tout au long de la vie ». Et là, il s'agit vraiment, au-delà de l'accessibilité du logement, de s'intéresser à un logement adapté, étendu à l'environnement, au quartier et à la ville. Nous contribuons aussi, le CSTB contribue également à des missions publiques, par exemple celle du secrétariat d'État au logement. Benoît Apparu, qui a été confié à Muriel Boulmier, et nous avons contribué... Vous ne vous entendez pas ? Donc je disais que le CSTB a contribué à des missions. La première présentée ici, c'est la mission de Benoît Apparu, qui a été confiée à Muriel Boulmier. Et la contribution, notre contribution, concernait notamment le diagnostic de l'habitat, en vue de l'adapter. Donc là, il y a une mesure sur la préconisation de diffusion d'une grille d'évaluation des risques, qui est un premier niveau, avant le diagnostic. On a aussi, dans la mission Vivre chez soi, la secrétaire d'État chargée aux aînés. À l'époque, c'était Nora Bérin. Donc dans Vivre chez soi, on a piloté un groupe sur l'habitat. Et la préconisation, c'est, encore une fois, le diagnostic autonomie habitat, centré sur l'aîné, son projet de vie. Donc voilà quelques exemples de contributions aux politiques publiques. Il y a aussi un accompagnement de nos clients, qui peuvent être dans l'innovation, pour répondre justement à ces enjeux de société, de vieillissement, par exemple. Donc ça se traduit par de la recherche, notamment sur les services numériques, au service du maintien à domicile des personnes âgées. ou des personnes handicapées. Donc c'est des projets qui s'intitulent Gérontologie at Home, CIGAL, CU Santé. Voilà, si vous voyez ces noms, c'est une contribution à cette aide à l'autonomie à domicile. On est aussi, mais je reviendrai tout à l'heure, au conseil d'administration du Centre national de référence santé à domicile et autonomie. Et je vous parlerai tout à l'heure du Centre expert national Habitat. Alors enfin, on arrive là vraiment à l'aide au soutien, au déploiement, donc dans ce cas-là de la réglementation accessibilité. Bon, on a compris, il y a un règlement, il y a des codes, des exigences très techniques. Et derrière, sur certains sujets, les professions du bâtiment ont du mal à trouver des solutions. Et il est utile de se concerter, de travailler ensemble, et de mettre en commun ses compétences, et de trouver des compromis. Donc c'est dans ce cadre qu'on a travaillé sur les balcons accessibilité, des balcons loge à terrasse. Je ne rentrerai pas dans la technique, mais l'idée, c'est vraiment de trouver des compromis des différents acteurs, que ce soit donc les fabricants, les entreprises de mise en œuvre, les bureaux de contrôle, les architectes, forcément, je vais en oublier, pour avoir des dispositifs répondants aux besoins, à la qualité d'usage pour les personnes handicapées, et pour tous, du coup. Voilà, pour les fenêtres également, en 2010, sur les dispositifs de commande, de manœuvre des fenêtres, là aussi, il y a eu une étude, avec assez peu de modifications, mais quand même, il y a des préconisations. Et enfin, en 2012, donc depuis 2012, donc c'est maintenant, sur les salles d'eau accessibles, on avance. Il y a deux guides qui sont quasi finis. Donc le premier concerne la mise en œuvre des douches à l'italienne, en usage individuel, donc en neuf. Donc ça, c'est vraiment une méthodologie de mise en œuvre. Et puis le deuxième, c'est l'interprétation de la réglementation, l'interprétation collective, de ce qu'est une salle d'eau accessible. Donc là, c'est beaucoup moins technique. Le groupe a eu vraiment une approche sur les usages, sur les différentes déficiences visées par la loi, et les besoins, et derrière, vraiment, comment dire, la prise de conscience du groupe, de la qualité d'usage. Il y a eu encore une réunion avant-hier, et c'était la dernière. Il y avait des situations, des plans de salles de bain qui étaient conformes à la réglementation. Donc on disait, c'est bien, c'est conforme. Et non, il y avait quand même des problèmes derrière d'usage. Donc voilà, l'usage, c'est important, et en tout cas, c'est pris en compte dans ce guide. Donc début 2012, dernière réunion avant-hier, donc j'espère, mars-avril, parce qu'il y a encore des relectures. Et donc il y aura une diffusion gratuite sur les sites du CSTB et de la DHUP. Ça, c'est le ministère du Logement qui a commandé l'ensemble de ces guides. Et enfin, il y a un certain nombre d'actions, d'informations, et de sensibilisation sur la réglementation, que ce soit par le logiciel LocaCité, la publication d'ouvrages aussi, sur concevoir des espaces accessibles pour tous. C'est du document papier. Ou encore par des cycles de formation professionnelle sur l'accessibilité. Voilà pour répondre à cette première question. Alors la deuxième question, je l'ai un peu anticipée. Voilà, vous l'avez en nom. C-E-N-H-L. Alors en France, on aime bien les acronymes. Stéphane, peux-tu nous expliquer un peu ce que c'est ? Avec plaisir. Donc c'est le Centre Expert National Habitat. Habitat et Logement. Si vous voulez, la CNSA, donc la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, a sélectionné le Centre National de Référence dont je parlais tout à l'heure. Alors je te coupe, la CNSA, tout le monde sait ce que c'est ? C'est ce que je viens de dire. Lundi de Pentecôte, le jour travaillé. Voilà. C'est très clair. C'est vrai. Et donc a sélectionné le Centre National de Référence Santé à Domicile et Autonomie pour finalement porter ce Centre Expert National Habitat. En fait, il y a un certain nombre de centres experts qui sont créés, dont celui-ci. Et la mission de ce centre est vraiment de développer et de promouvoir les nouvelles, les aides techniques liées à l'habitat. Voilà la finalité et la vocation de ce centre. Alors dans ce centre, vous le voyez, il y a de nombreuses activités qui sont confiées aux différents partenaires. Il n'y a pas création d'un bâtiment. Vraiment, c'est un réseau de compétences qui est en place avec répartition d'activités sur les partenaires. Donc le CEP-6-4 porte la veille technologique et réglementaire ainsi que le centre-essai. L'animation de la recherche est confiée à l'UTT. Donc c'est l'université de technologie de Troyes. Le CSTB, quant à lui, porte l'animation de l'évaluation. La formation continue est du ressort d'Autonom Lab qui se situe donc dans le Limousin. Et enfin, l'expertise est portée par l'association Médétique. Voilà. Il y a un certain nombre après de livrables dans ces activités. C'est vraiment le CNR Santé qui est maître d'ouvrage. Le CSTB, maître d'oeuvre parce qu'il pilote l'ensemble de ses activités. Donc il fait l'interface avec la CNSA ou avec les partenaires au cœur des projets. Et puis là, vraiment, ça vient d'être signé. Donc le lancement, c'est ce mois-ci. C'était en ce moment. Donc c'est un moment important pour ce projet-là. Voilà. Et enfin, je voulais juste conclure en disant que par rapport au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, nos enjeux, c'est vraiment le développement d'innovation en confiance. bon, il ne faut pas que... Évidemment, tout ce qu'on va créer, toute l'innovation, doit ne pas remettre en question la durabilité des bâtiments, des ouvrages. Évidemment, il faut accélérer l'adaptation de l'habitat. la démographie, le vieillissement et le handicap sont là. Donc c'est à faire. Il ne faut pas perdre de temps. Et bien sûr, il faut maîtriser, continuer à maîtriser les risques sanitaires dans le bâtiment. Je vous remercie pour votre attention. Merci Stéphane. On passera le temps aux échanges et aux questions à la fin. Gardez-les. Je vous ai oublié de vous en parler. Je vais parler maintenant un peu formation. parce qu'on a parlé avant de la technique, de la conception, de la réalisation. Puis il y a la formation. Alors on l'a vu, je vais compléter un peu l'ordre des architectes puisqu'avec eux, on travaille aujourd'hui sur une formation un peu spéciale. La formation personnalisée. C'est-à-dire, c'est l'architecte qui estime ses manques, qui estime ses besoins de compétences complémentaires et qui fait la demande. Donc c'est vraiment un cas particulier qui apparaît au niveau de l'ordre des architectes aujourd'hui. C'est de dire, ben voilà, moi je m'estime être incompétent en évaluation, je m'estime être incompétent ou pas suffisamment professionnel en détermination de volume, je m'estime être, avoir des besoins dans la technique et la commande de la formation, je parle pour toi, est aujourd'hui personnalisée. Ce qui me paraît très très avancé puisque c'est l'architecte qui fait la demande de son besoin. Alors j'ai une question plus difficile sauf si tu as besoin de compléter sur la formation. Je compléterai juste sur un point, c'est qu'il y a deux niveaux de formation, il y a la formation initiale et c'est écrit aussi dans la loi sur l'obligation de formation initiale mais c'est pour tout le monde et y compris pour les écoles d'architecture. Mais ce qui est surtout important c'est la formation continue, l'obligation, je rappelle qu'il y a une obligation de formation continue des professionnels, qu'un architecte doit se former tout au long de sa vie et que pour répondre aux problèmes il y a des outils de formation qui se mettent en place et que l'ordre des architectes se positionne en moteur par rapport à ça pour stimuler les confrères à solliciter des organismes de formation pour leur demander des choses spécifiques pour justement être meilleurs par rapport aux contraintes qu'on leur demande. Aujourd'hui on a un nombre d'architectes qui se forment, les architectes se forment de plus en plus et le caractère obligatoire est en train de se transformer en caractère réglementaire de notre côté puisque je vous dis on a une obligation de contrôle et donc demain les architectes seront contrôlés par rapport à ça et notamment autour de l'accessibilité. Alors une école que vous allez nous présenter sur laquelle vous avez mis des moyens des mises en oeuvre à l'école des ponts alors expliquez-nous un peu ce que vous faites. Merci. Oui donc un mot pour commencer d'ordre général pour entrer rapidement après entrer rapidement dans les vifs du sujet. Alors pour formation conseil parce qu'on a changé même des noms depuis la publication de votre programme pour formation édition nommée aujourd'hui pour formation conseil c'est une filiale de l'école de pont Paris Tech nous accueillons plus de 7000 cadres en formation continue par an ils sont tous des acteurs des secteurs de l'aménagement et de la construction ils sont dans les fonctions à part égale je dirais même maîtrise d'ouvrage public et privé ingénierie on a peu d'architectes on les regrette et des représentants des entreprises ils sont ailleurs voilà donc on n'est pas le seul organisme je vous rassure mon propos aujourd'hui c'est pas de faire un bilan complet de la question c'est de donner un vécu que nous avons alors pour situer aussi notre champ d'action quand même je tiens à dire qu'on a un double positionnement aujourd'hui dans la formation ils veulent très 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 fort de nous coller aux besoins du marché pour accompagner les besoins d'adaptation des compétences on est véritablement on ne monte pas de formation pour notre plaisir on est vraiment en lien avec les secteurs professionnels et à partir de là on décide effectivement de faire de la formation des métiers et quand on parle des métiers évidemment on est une école technique mais on n'arrête pas uniquement les sujets dans sa dimension technique on essaye de lui donner toutes les dimensions techniques bien sûr organisationnelles juridiques par moments économiques aussi c'est vrai qu'en formation on a du mal à aller jusqu'au bout de la question des coûts estimations prévisions mais c'est quand même des questions très globales on pose les questions beaucoup plus globalement par rapport à l'aspect technique alors on a un autre rôle je pense une position très forte qui consiste pour nous d'offrir pour accompagner aussi l'actualité de plateformes de dialogue une plateforme de dialogue professionnel comme je vous le disais notre public il est présent car il est égal dans les formations il est très intéressant pour accompagner une actualité de les mettre tous ensemble de temps en temps dans des journées qui sont spécifiquement dédiées à un sujet de pointe et bon pas seulement pour faire un point sur un nouveau dispositif mais surtout pour engager avec eux pour les faire engager ensemble dans une réflexion commune et engager aussi quelques axes de travail commun pour s'engager dans une nouvelle mouvance pour engager des actions alors voilà donc deux grandes familles d'actions je ne vais pas en détailler les autres je reviendrai à la fin quand même sur les parcours individualisés parce que c'est une demande très forte aujourd'hui c'est que on a d'un côté deux modules de formation qui sont organisés qui sont proposés sous forme d'une offre programmable en avance etc grosso modo il faut savoir qu'on propose 1500 journées de formation dans une année mais sur des domaines très très complets dans l'aménagement et la construction on a du génie civil de la construction on parle de la ville on parle des transports des déplacements donc 1500 journées et puis à côté de ça on a donc c'est des formations de deux ou trois jours donc classiquement des modules quelques-uns forment des cycles qui nous permettent à traiter pour un métier donné l'ensemble des questions qui sont posées et puis à côté de ça on a deux journées d'actualité comme je le disais qui sont des zooms qu'on propose en fonction de l'actualité à des moments précis de l'année alors pour rentrer dans le sujet maintenant très rapidement l'accessibilité le développement des compétences accessibilité alors la décision qui a été prise à l'école des ponts c'était d'agir simultanément simultanément sur les deux champs donc le premier bien naturel c'est la formation initiale et on a mis en place alors je ne vais pas me tromper mais je pense que je considère que c'était un peu tardif mais quand même il existe depuis le deuxième semestre en 2009 un cours obligatoire pour les élèves ingénieurs qui sont engagés dans les filières génie civil construction d'un côté ville environnement transport de l'autre donc on marque là la volonté que nos futurs professionnels auront acquis maîtriser les concepts pas seulement les concepts mais quand même ils sont en mesure d'intégrer l'accessibilité dans les prochains projets qu'ils auront à traiter cet enseignement il intervient en amont de toute l'application qu'ils auront à faire avec les professionnels professeurs qui sont des professionnels dans l'application des projets réels ou bien évidemment je l'ai dit je le crois que tous les carrières de charge aujourd'hui comportent l'exigence c'est la l'animation accessibilité bon donc ça c'est le facile le plus compliqué c'est la formation continue alors la formation continue elle elle suit comme je vous l'ai disait on est très lié avec les besoins du marché des professionnels donc la formation continue suit des grandes périodes des mouvements alors dans mon discours il y aura trois périodes la première période évidemment c'était les années 2006-2007 alors la formation continue de l'école dépôt propose réussit mobilise l'ensemble des professionnels et en masse sous forme de journées d'études puisque je les ai évoquées et pas seulement des journées d'études sur l'accessibilité l'accessibilité du cadre bâti mais aussi on a décliné des journées sur l'accessibilité de la chaîne du déplacement l'accessibilité de la voirie des espaces publics donc on avait la volonté de décliner la problématique pour tous les secteurs concernés on a fait des grandes journées qui ont pris place pendant deux ans et chaque fois on réunissait 80 sans partenaire de l'action et on arrivait évidemment de faire le point sur la situation mais surtout dire on y va et on disait tous ensemble qu'on y allait qu'on y va ça c'est la première période deuxième période c'était la fin des années 2007 où on avait mis en place cette fois-ci une des formations beaucoup plus opérationnelles et alors sur les diagnostics c'était les moments la phase des diagnostics et nous avons mis en place des formations avec deux volets les volets bien sûr à forme méthodologique mais très illustrés par des réalisations concrètes de diagnostics et derrière ça donc grosso modo des formations de deux jours et un complément et un complément de tout ça des ateliers d'application pratique pour montrer la volonté qu'on met en situation les participants à la formation lui-même de se poser les bonnes questions j'ai à réaliser un état de lieu j'ai à faire un réel de non-conformité j'ai à formuler des préconisations et si je peux estimer les coûts c'est encore mieux voilà donc des formations très pratiques très opérationnelles avec les doubles volets formations qui ont pris place trois, quatre fois toute l'année et chaque fois on avait trente personnes de maîtrise d'ouvrage et AMO donc assistant en maîtrise d'ouvrage et quelques bureaux d'études situation 2007 2008 2009 on arrive à 2010 où là effectivement les formations on voit qu'il y a un ralentissement dans la demande notre point de vue est que il y aura toujours besoin des formations diagnostiques il y a besoin de construire de la compétence dans ce domaine on n'a pas fini mais je suis très d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant il y a de la compétence à construire mais uniquement le socle des connaissances théoriques ne suffit pas mais je pense que le grand chantier qu'on vient d'engager aujourd'hui c'est de reprendre toutes les formations qui existent à la formation continue de l'école des ponts qui touche les projets bâtiments en phase construction ou en phase réhabilitation pour amener effectivement cette nouvelle logique de construction qui est voyons l'objet dans sa forme d'usage dans les conforts exigence confort dans lesquelles l'accessibilité a toute sa valeur voyons l'évolutivité future du bâtiment et ceci quelle que soit la destination initiale et ceci quel que soit l'état si on est en construction ou en réhabilitation alors je peux converger complètement on a des formes de formation continue très classiques les modules de 2-3 jours on rassemble 20 personnes dans les salles 2 ou 3 jours mais aujourd'hui on voit de plus en plus des demandes très importantes dans les demandes individuelles et professionnalisantes c'est à dire de professionnel à l'exercice aujourd'hui demande à consolider une expérience et se faire accompagner par une formation de cursus des formations alors généralement c'est 5, 6, 7 modules qui sont choisis en fonction de l'individu en fonction de l'individu et là pour nous on a un nouveau cursus qui s'est mis en place chargé d'opération maîtrise d'ouvrage et dans ces formations dans ces cursus on impose c'est notre manière à nous de contribuer à cette grande problématique les modules accessibilité voilà donc nous sommes présents on va continuer on a la déception peut-être que les ingénieurs se cherchent un peu aujourd'hui mais je pense qu'on a besoin aussi de construire de la méthode et des outils pour les accompagner utilement dans cette démarche merci beaucoup pour ce témoignage alors on va terminer par l'acteur final de table mais aussi de chantier alors on a vu que l'architecte aujourd'hui savait prendre ou en tous les cas s'intéressait à la prise en compte globale de l'accessibilité par tous et pour tous que l'ingénieur dans le cadre de sa réponse technique et technologique savait se professionnaliser ou va se professionnaliser dans l'accessibilité dans l'autonomie et dans l'usage que les organismes tels que le CSTB savaient donner la réponse législative ou alors en tous les cas de conception alors si c'est mal fait Gabriel c'est l'artisan qui est fautif qu'est-ce qu'il fait l'artisan là-dedans qu'est-ce que vous faites pour lui bonjour ou bonsoir ne me coupez pas la parole ou le technicien parce que nous sommes cousins germains voilà j'ai regardé discrètement ma montre et tout à l'heure mon ami l'architecte qui entretient des relations aussi sérieuses qu'avec André vous avez vu votre montre sur le programme il nous reste peu de temps alors bien évidemment c'est pas qu'on sait pas travailler mais c'est qu'à la sortie on passe tellement de temps à réfléchir que nous quand on arrive sur le chantier il faut se manier voilà donc c'est une perche extraordinaire que tu viens de me tendre André que font les artisans et les petites entreprises du bâtiment pour rendre évidemment le plus grand nombre de bâtis possible et bien parce que nous sommes les gardiens du temple autant que les architectes étaient là depuis très longtemps les artisans ne le sont pas pour moi et que nous sommes les gardiens du temple sur le patrimoine bâti sur celui qui existe et nous avons la mission de sauvegarder ce que nos pères nous ont appris à faire parce que quand vous entrez dans l'artisanat ce qu'on vous dit c'est regarde bien ce que je fais parce que demain tu le transmettras aussi donc bien évidemment depuis un moment on est sur l'accessibilité et nous avons choisi nous de nous réfugier dans un jeu d'acteur c'est à dire qu'on a mis nos mains notre savoir-faire à disposition des gens qui en ont besoin et j'en ai récupéré quelques-uns dans l'assistance depuis ce matin donc on a conçu des formations pour tendre vers la perfection ultime de nos travaux et faire en sorte que le beau soit l'animateur de notre motivation le beau c'est le bâti éco-accessible universel alors on s'est réfugié derrière une marque parce que les collègues qui se sont formés nous reprochaient de ne pas être fléchés et que le savoir-faire leur savoir-faire n'était pas fléché donc on a choisi de mettre en avant une marque très simple Andy Bat Andy pour handicap Bat pour bâtiment c'est le plus simple on a un peu guerroyé je dois dire et tu le sais pour faire admettre cette marque parce qu'elle était pas assez intellectuellement saisissable pour certains mais nous ça nous paraissait simple et nous sommes les pragmatiques nous sommes la dernière échelle c'est à dire qu'entre le client vous et nous on tolère personne voilà l'artisanat à ce site propre que les sous-traitants la sous-traitance en aime pas donc on va avoir l'occasion de travailler pour vous en direct évidemment sur les recommandations de nos collègues architectes parce que nous ne sommes que des exécutants la formation on l'a mise en place on l'a enrichie et aujourd'hui vous aurez à disposition très rapidement maintenant des entreprises qui acceptent la déontologie de la marque Andy Bat pour rendre service à l'être humain le tronc commun de la formation c'est l'être humain donc on n'apprend pas à travers cette formation à travailler bien évidemment nos collègues sont formés et se forment je pense qu'on peut même dire que ce sont des experts ce qu'on nous reproche c'est pas de ne pas savoir faire c'est de temps en temps notre liberté de temps pour intervenir pour répondre c'est la seule chose qu'on peut identifier dans les reproches qu'on nous fait à nous le monde de l'artisanat donc pas d'intermédiaire entre vous et nous une formation bien évidemment très complète puisqu'elle a été enrichie par les acteurs et tu sais comment on a mis cette marque là en place puisque autour de la table d'abord le logo de la marque est explicite je ne fais aucunement confiance à la technique donc je n'ai pas amené mais c'est un logo très simple bleu sur jaune avec les sigles internationaux des handicaps que vous connaissez toutes qui sont les 5 pixels qu'on retrouve partout dans le monde donc on intègre le beau pourquoi ? parce que c'est pas parce qu'on est différent qu'on doit habiter quand on est ancien un truc moche une maison de retraite ça peut être beau une maison accessible ça peut être beau etc. etc. donc c'était un clin d'oeil voilà nous sommes prêts nous avons on a on a testé cette formule là depuis 7 ans dans un département depuis 5 ans dans une région et depuis presque 6 mois 7 mois maintenant on la diffuse partout en France aujourd'hui on a environ 1500 entreprises formées environ la moitié puisqu'il y a un délai puisqu'il y a une instruction de dossier 800 qui sont labellisés c'est à dire que ces gens là vous pouvez leur faire confiance ils parlent le langage adéquat c'est à dire que on est phasé avec le monde du handicap phasé avec le monde des blouses blanches alors le monde médical et c'est des gens à qui vous pourrez faire confiance puisqu'ils savent de quoi ils parlent donc c'est fléché c'est simple c'est une marque en 10 bats un logo très simple que vous découvrirez au fil du temps mais je suis sûr que dans vos départements ça commence à se savoir donc voilà ce que nous avons fait nous en ce qui concerne nous les artisans et les petites entreprises du bâtiment parce que nous sommes en prise directe avec vous et il y avait une forte demande du monde médical en disant voilà nous avons des problèmes à régler elles sont où vos entreprises et bien on a pris le problème à bras le corps avec ces gens là nous on a simplement donné à ces gens là donc c'est tous ces acteurs là nos mains et notre savoir faire et à l'intérieur de quoi on a mis des modules un pour le maintien à domicile donc il y a un tronc commun d'une journée où on apprend ce qu'est le handicap on les met en situation et pourquoi j'en arrive là c'est que la loi pour nous c'est qu'un point de départ la loi tolère 2 cm de ressaut et on met nos artisans en situation et ils comprennent ce que ça veut dire un ressaut de 2 cm la loi pour moi elle aurait jamais dû tolérer 2 cm de ressaut quand on met ses fesses dans un fauteuil pour voir ce que ça donne on se rend compte ce que c'est que 2 cm nos artisans on leur dit pas de tolérance voilà pas de tolérance la loi c'est que la première marche étendée vers la perfection évidemment dans le bâtiment c'est pas toujours facile il y a des tolérances des habitudes etc etc mais en sachant que 25% de nos entreprises se renouvellent chaque année je pense qu'en 4 ans nous n'aurons plus que de nouvelles entreprises donc il faut oublier le passé tendre résolument vers l'avenir nos entreprises Dieu merci puisqu'elles ont été installées grâce à alors l'absence de guerre c'est bravo nos entreprises sont à transmettre elles ont bien vécu pendant 35-40 ans elles sont à transmettre vous allez avoir des nouvelles entreprises qui arrivent sur le marché sachez que les gens qui rejoignent nos métiers maintenant ne le font plus non pas par défaut mais par choix sachez que dans nos entreprises 25 à 28% des chefs d'entreprise artisanale sont des gens qui ont un niveau d'études de Bac plus 2 à Bac plus 5 et plus vous imaginez le bon en avant que ça a fait tous ces gens là sont des gens qui sont ouverts vers l'extérieur il y a de la jeunesse là dedans on va essayer de gommer les défauts on les forme pour ça on les forme pour ça et elles seront prêtes alors de là à dire qu'on aura fini tous les travaux en 2015 je ne m'engagerai pas là dessus mais sachez que la volonté est là on a déjà nous CAPEB la Confédération des Artisans des Petits Entrepreneurs du Bâtiment pris une position qu'on nous reproche c'est zéro dérogation dans le neuf avec la technologie que nous avons aujourd'hui le savoir-faire le matériel et l'envie de bien faire quand on ne fait pas dans le neuf l'accessibilité c'est qu'il y a eu un bug dans la ligne de la distribution la Confédération zéro dérogation dans le neuf dans le patrimoine bâti c'est différent je vous l'ai dit d'entrée nous sommes les gardiens du temps du savoir-faire et de la transmission des savoirs il est hors de question que sur le patrimoine que les visiteurs en France s'arrachent parce qu'il y a un peu de jalousie c'est tellement riche notre patrimoine que nous on souhaite le sauvegarder la technologie permet ça la technologie permet ça je vais vous donner un exemple le Mont-Saint-Michel rendre le Mont-Saint-Michel aujourd'hui accessible il faudrait être sacrément ambitieux il y a d'autres moyens j'en ai parlé avec des gens qui ont fait le contenu de nos formations vous mettez les gens dans une salle avec tous les moyens techniques que vous avez s'il y a deux ou trois handicapés dans un bus de 55 qui viennent ils se mettent dans une salle avec les moyens techniques que nous avons vous êtes tous allés chez Disney si vous ne l'avez pas fait je vous recommande de le faire on n'est pas obligé d'amener Disney mais allez apprécier la technologie vous ressentez les choses comme un astronaute il y a les courants d'air il y a les jets tout ça on peut le faire ressentir avec l'image le type qui est dans la salle noire avec un fauteuil il peut faire coucou à ses copains échanger avec eux avec toute cette nouvelle formidable technologie qui sont offert à nous vous voyez nous avons abordé l'accessibilité dans ce sens là parce que derrière on n'est pas philanthropes pour nous c'est du business voilà et si le business on peut le transformer en intelligence pour rendre service à celui qu'on a besoin voilà c'est simple c'est court nos mains sont à vos dispositions voilà et les artisans savent de quoi vous avez besoin puisque les mots qu'on emploie c'est les mots c'est les mots que vous avez choisi pour enrichir nos formations voilà alors pour conclure je dirais qu'autour de cette table on va laisser la parole évidemment à l'auditoire je dirais juste que l'accessibilité c'est une chaîne alors vous pourriez nous reprocher autour de cette table de ne pas avoir de fabricant de ne pas avoir d'utilisateur alors je me considère un peu comme utilisateur et comme représentant de toutes les personnes ayant une situation de défisance physique puisque je suis passé par un accident de la vie côté fabricant je peux vous assurer que la chaîne est là puisque pour faire de la technique chantier pour faire de la conception pour faire de la réalisation il faut que le produit technique réponde je dirais qu'il y a celui qui a pensé celui qui l'a conçu celui qui l'a fabriqué celui qui l'a réalisé et puis n'oublions jamais celui qui va devoir l'utiliser et ça c'est la notion essentielle l'utilisateur final comme conception globale l'accessibilité c'est pas une niche c'est un métier dans le métier c'est peut-être même l'initial du métier je vous parlais des pyramides je parlerai du Mont-Saint-Michel quelques secondes pour te couper Gabriel puisque au Mont-Saint-Michel il existait un ascenseur pour mener les matériaux pour monter la nourriture et descendre les corps donc l'accessibilité les châteaux forts pour l'école des ponts le viaduc de Millau c'est de l'accessibilité transmettre le passage d'un côté à un autre et puis avant de donner la parole je laisserai la parole à Frédéric qui avait un mot de conclusion qui me paraissait sympathique et je lui laissais conclure je disais qu'il fallait effectivement motiver les industriels pour proposer des solutions nous nous laisser concevoir des choses simples et que les industriels pallient aux défaillances de la vie et pour donner des solutions à chacun puisque la conception universelle passera par la réponse de chacun pour chacun voilà donc j'écoute vos questions je vois que monsieur a levé la main au départ donc si quelqu'un veut bien passer le micro-volant on va le donner un volontaire non mais attendez on va vous le passer bonjour je me demandais surtout pourquoi avez-vous tous parlé de formation et non pas de logement de réhabilitation et de configuration pardon pourquoi vous n'avez pas parlé de logement de réhabilitation et de configuration comme c'était plus ou moins prévu dans le programme de cette conférence alors le logement et la réhabilitation le sujet initial c'est quoi ça passe par la conception ça passe par l'inventivité ça passe par le réalisateur ça passe par le législatif ça passe par l'assureur et ça passe par la technique donc vous parlez d'un logement accessible et adapté c'est vous parler de volume de rayons de rotation d'espace de manœuvre de choses qui quand on est chez soi en fauteuil roulant quand on est chez soi malentendant quand on est chez soi âgé sont des notions certes essentielles qu'il faut comprendre et pourquoi on a souhaité aborder le sujet de la réalité du logement autour de la formation initiale et de la formation continue c'est parce que transmettre le besoin de la personne comprendre son besoin vont permettre de mieux réaliser dans le temps savoir qu'un fauteuil roulant pour aller dans sa douche il faut comprendre comment on y va les cahiers techniques de la salle d'eau c'était tout simplement basé autour de comment se douche-t-on est-ce que j'y vais avec mon fauteuil vous utilisez votre fauteuil dans votre douche non voilà comment j'utilise mes toilettes comment je vais cuisiner je donnais un exemple encore à midi où on m'a dit c'est super on m'a mis un robinet douche à côté de mon évier pour remplir ma casserole de pâte sauf que quand j'ai une goutte d'eau qui éclate dans ma casserole d'huile je me brûle le bras voilà donc l'accessibilité ce n'est pas une réponse universelle c'est des questions du pour qui du pourquoi du pour comment alors le logement il va évoluer il va évoluer vers le volume on y est déjà c'est la base de la loi le logement il va évoluer vers la domotique j'appelle ça la génération coca cola iphone et la génération papy mamie adaptée c'est à dire que la génération iphone va demander au logement de ne pas je donne l'exemple de mes fils qui lorsque ça sonne sur le téléphone fixe ne répondent pas puisque de toute façon ils ont un iphone et quand ça sonne à la porte si quelqu'un vient chez nous c'est normal on l'a prévenu avant sur l'iphone iphone ou blackberry ou samsung je vais pas faire aujourd'hui de polémique sur les marques en tous les cas cet usage du logement autour de l'évolution des besoins et on l'a vu la progression dans le temps des besoins dans l'habitat le volet électrique le volet électrique on appelait ça de la domotique moi j'appelle ça la base même de la voiture même aujourd'hui les voitures d'entrée de gamme ont la vitre électrique alors introduire toutes ces notions de l'usage de l'autonomie d'aide à la personne handicapée âgée jeune ou tout simplement accompagnée ça veut dire que c'est des notions qui vont faciliter la vie de tous les jours et on sait très bien que quand on facilite la vie lorsqu'on amène quelque chose d'agréable quand on va penser allez je vais donner un exemple très simple le fait d'aller sur sa terrasse de plein pied et là je rejoins Gabriel pas de seuil l'enfant ne chutera pas la personne âgée ne chutera plus et la personne handicapée va pouvoir vivre quand on va mettre une douche accessible de plein pied elle sera plus grande plus agréable mais il faut faire des notions d'environnement autour alors parler du logement en moins d'une heure et demie et de ses adaptations c'est en même temps à Paris quasiment inabordable il y avait la loi il y a l'inventif il y a le conceptif il y a le fabricant il y a le réalisateur et je pense qu'il nous paraissait important dans le cadre du logement et de son évolution de parler que nous sommes une chaîne une chaîne de A à Z qui va permettre de réaliser en fonction des besoins et pouvoir personnaliser parce que on ne pourra jamais faire un appartement un logement qui réponde à 100% des besoins on appelle ça dans le business plan dans le marketing le 20-80 20% de produits qui répondent à 80% de parts du marché c'est cet objectif là qu'on va essayer de cibler dans l'accessibilité pour ensuite personnaliser j'espère avoir répondu pourquoi sur le sujet non ? non parler généralement de la réhabilitation du logement c'est une réponse en l'occurrence pour l'accessibilité c'est réponse c'est une contrainte particulière donc aujourd'hui avoir un discours universel généraliste ça ne fait pas la prétention d'être universel non plus un simple cas une variété des différentes problématiques il y a plein de choses qui se présentent dans le logement c'est bien ce que j'ai expliqué tout à l'heure dans ma présentation quand on construit des logements neufs la loi a la prétention d'avoir décrit la façon dont on devait vivre et dont on devait utiliser l'espace de vie d'une façon générale on sait bien que l'accessibilité est une réponse au cas par cas et notamment par rapport au logement parce que c'est l'usager du logement qui a ses propres contraintes donc aujourd'hui il faut imaginer la conception de logements avec le plus de souplesse possible et notamment les logements neufs qui sont aujourd'hui des espaces comme des coquilles vides remplis de cloisons en carton et en plâtre et tout ça c'est une grande simplicité d'évolution ça permet de gérer simplement une grande évolution de l'espace en fonction des contraintes et en fonction des demandes du changement de vie aussi l'autre point la technicité qu'on met en oeuvre comme l'a dit André tout à l'heure c'est lié à une technocité électronique mais par rapport à la douche aujourd'hui il existe déjà l'usage de la douche comment on pratique la douche quelle est la question comment on fait un transfert pour aller dans une douche aujourd'hui est-ce que la vraie réponse c'est d'intégrer dans la dalle des problèmes d'incorporation d'évacuation des eaux ou est-ce que c'est utiliser le transfert vers la douche et poser la douche à la place de la baignoire c'est toutes ces questions-là qui répondent à l'évolution du logement et aux capacités de s'adapter d'autres questions alors je vous convie quand même à profiter de ce salon pour aller voir les technologies de chantier qui sont présentes vous avez différents acteurs vous avez des acteurs autour de la domotique la domotique on en parle et sachez que l'ère 2019 on va dire c'est l'ère du maintien à domicile autour de la technologie embarquée alors le logement qui va devenir intelligent qui va vous cuisiner vos pâtes vous commander vos légumes et compagnie c'est pas encore là par contre le logement qui va pouvoir soulager et maintenir chez soi dans la géron technologie on dit ça déraciner un vieil arbre et déraciner un vieil arbre c'est tout simplement le sortir de son habitat pour le mettre en maison de retraite ou autre je vous rappellerai que seuls 4,5% aujourd'hui de la population française peuvent vivre en maison de retraite faites la différence par rapport à 30% qui ont des besoins donc l'enjeu autour du handicap c'est la vivre chez soi et vivre chez soi à tous les âges de la vie et le logement c'est la partie essentielle du vivre chez soi merci merci Merci.